Alune Sarr, manager de la Fédération Kadjordjanken, premier focal société civile du CDPE de Thiesse. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le service de la science pour vous donner un peu de prédiction ? Voilà, aujourd'hui nous sommes dans les locaux de la préfecture de Thiesse pour les besoins d'un atelier de capitalisation, mais également de planification stratégique pour le CDPE, le comité départemental de protection de l'enfant de Thiesse. Et comme vous le savez, c'est un CDPE qui inscrit ses interventions dans la dynamique de la stratégie nationale définie par l'État du Sénégal. Et comme de coutume également, il faudrait de temps en temps réunir tous les membres pour les besoins de capturer toutes les informations qui sont à capitaliser. Donc nous avons initié cet atelier aujourd'hui et demain. Donc nous avons également invité à cet atelier tous les acteurs de la société civile, mais également tous les acteurs du niveau institutionnel. C'est pour déjà revisiter la stratégie nationale, qui est le référentiel. Il faudrait que tous les acteurs au niveau du département de Thiesse puissent s'approprier de ce référentiel-là, qu'ils puissent comprendre la stratégie nationale, qu'ils puissent en comprendre les implications, les obligations. Donc nous avons tenu à inviter, comme nous l'avons dit, tous les acteurs de la société civile, mais également il y a une forte présence du niveau institutionnel. Et nous allons être là pendant deux jours. Nous avons l'appui du consultant Mamegui, qui a beaucoup d'expérience également dans ce domaine. Et nous avons démarré les travaux ce matin. Nous avons parcouru, comme nous l'avons dit, la stratégie. Mais nous allons également y aller avec la capitalisation. Parce qu'aujourd'hui, Thiesse est en train de vivre des moments difficiles au niveau de la protection des enfants. Ce n'est pas heureux de le dire, mais les cas d'abus et de violence sur les enfants deviennent de plus en plus récurrents. Le phénomène également des enfants dans la rue est très présent au niveau de Thiesse. En tout cas, il faudrait davantage secouer les organisations d'encadrement et d'accompagnement des enfants pour en venir à bout. Et je crois que la question des enfants, ce n'est pas une fatalité. On peut y arriver. Et il faudrait prendre la mesure de cette situation-là dans laquelle vivent ces enfants-là. Et ils sont souvent maltraitées, ils sont souvent abusés sexuellement. On a vu qu'à Thiesse, les cas d'abus sexuels s'exercent sur des sujets de plus en plus jeunes. L'année dernière, on était tous dans les mois lorsqu'on a appris que ces violences s'étaient exercées presque sur des bébés, des enfants de moins de 2 ans. Cette année, on a vu également des cas sur des jeunes filles de moins de 9 ans. Donc, je pense qu'il est temps que les gens aussi se lèvent, que les gens aussi prennent au sérieux cette lutte. Plusieurs cas ont été soulignés maintenant sur la puissance des enfants et l'intervention. Alors, quel sera le rôle de la fédération ? Oui, vous savez, le CDPE, c'est un cadre fédérateur. Nous avons beaucoup d'acteurs au niveau de Thiesse. Thiesse est un carrefour et nous parlons de Thiesse département. Le département de Thiesse qui comprend plus de 14, une quinzaine de communes. Et toutes ces communes-là sont membres de ce comité départemental. Vous avez des communes comme les communes de Thiesse, la commune de Fandenne, de Noto, jusqu'à Ndjén, Sirachput. Ce sont des communes qui sont partie intégrante du dispositif du CDPE de Thiesse. Mais il faudrait que dans tous ces contrats, qu'on puisse redynamiser les organisations locales, qu'on puisse avoir un dispositif fort. Parce que la question de l'enfance, elle doit être prise à bras le corps. Au niveau de ce pays-là, on ne peut plus continuer à se voiler la face. Les enfants sont dans des situations d'extrême vulnérabilité. Il faudrait qu'on l'assume. Qu'on puisse voir des enfants marcher pieds nus, tendre la main, mendier. Et qu'on veuille l'inscrire dans notre culture, mais ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une question de culture. Ce n'est pas également un fait religieux. Il faut oser également franchir le pacte. Que de mettre des enfants, mendier dans la rue, qu'on puisse dire que c'est accepté par la religion musulmane. Mais les érudits de l'islam s'inscriveront en fou. Personne, personne, je dis bien personne, n'a l'autorisation ou l'obligation ou bien la prérogative au nom d'une quelconque religion de mettre un enfant dans la rue au-delà de 22 heures pour apporter de l'argent. Ça, ce n'est pas de la religion. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Aujourd'hui, les Céline d'Arak sont très en avance sur ce dossier-là. Ils ont une fédération nationale, mais qui discute avec l'État présentement. Vous avez vu le projet de loi qui est sur la table. Ils sont en train de discuter. Mais même les Céline d'Arak sont contre ce phénomène de mendicité tel qu'il se présente. Parce qu'on ne peut plus dissocier les enfants talibés des enfants mendiens. Aujourd'hui, vous avez des gens qui utilisent ces enfants uniquement pour se faire de l'argent. Mais, interroger ces enfants-là sur leur sourate coranique, ce sont des enfants qui ne sont pas prêts à vous réciter un seul verset de Coran. Vous avez aussi parlé du rôle qu'on joue les ONG. Oui, nous avons voulu secouer également les ONG parce que les actions sont dispersées. Toutes les ONG s'activent autour de l'enfance, mais les ONG ne se parlent pas. Moi, je suis bien placé pour le dire comme étant un point focal de la société civile. Mais également, ce débat se pose entre ONG. Je crois que le plus grand cafouillage se trouve à ce niveau-là. Et c'est ce volet-là qui demande encore d'être réorganisé. Il faudrait que les ONG travaillent en synergie, travaillent davantage en synergie. Il faut mettre de côté cette concurrence entre ONG parce que l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur tout ça. Mais si vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une intervention, c'est une ONG qui se met au premier plan. D'autres ONG également, si elle se présente, elle ne se présente pas. Je crois qu'il y a une obligation. Il y a besoin, exigence que l'État affirme sa présence, que l'État puisse amener toutes ces interventions-là, toutes ces organisations à se conformer à la stratégie nationale. Parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas meilleur combat que la protection de l'enfant. Si vous voyez les cas qui se présentent, il faudrait qu'on évite de banaliser ces malheurs qui arrivent aux enfants. La semaine passée, encore dans la région de Thiès, on a vu cet incendie qui s'est déclaré dans un dara, avec deux talibis qui sont décédés et d'autres qui sont grièvement blessés. Ils ont des brûlures de deuxième degré. Mais ces enfants sont dans quelles conditions de travail ? Toujours c'est après coup qu'on constate qu'il n'y avait aucune norme de protection dans ces dara-là. Mais c'est le moment de se lever. C'est le moment d'aller voir dans quelles conditions vivent nos enfants, dans quelles conditions dorment nos enfants. J'insiste bien, nos enfants, parce que, généralement, quand vous quittez votre maison le matin, vous vous assurez que votre enfant a pris son petit-déjeuner, vous vous assurez que votre enfant porte des habits propres, porte des chaussures. Maintenant, si vous franchissez le pas, c'est un petit talibis pieds nu qui vous tend la main. Mais vous ne le prenez pas pour votre enfant, vous le prenez juste pour un talibis. On dit que c'est un talibis, donc pour un talibis, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas choquant qu'un enfant marche pieds nu, dans le froid comme ça, si vous voyez ses enfants. On dit non, c'est un talibis, il peut supporter le froid. Je crois qu'il faudrait qu'on revoie également nous-mêmes nos comportements vis-à-vis. Bonjour, je m'appelle Mme Sek Yaïmoussondom. Je suis chef de service argent au niveau du service départemental du développement communautaire, le TIES, et je viens représenter Mme Farky, le chef de service actuellement. Elle est dans un autre séminaire au niveau de la préfecture sur les violences basées sur le genre. Nous sommes là aujourd'hui dans les locaux de la préfecture pour l'atelier que nous organisons, c'est-à-dire le CECI de DINOU par l'UCDPE, sur la capitalisation et la planification intégrée des activités sur la protection et la prise en charge des enfants vulnérables, qui regroupent tous les acteurs qui oeuvrent dans le domaine de l'enfance. Actuellement, nous allons résumer ce séminaire en trois points, si je le dis, M. le ménager. Sur la SNPE, la capitalisation des acteurs, c'est de voir les différents services que les acteurs peuvent offrir au CDPE. Et un dernier point, le troisième point, qui est le plan d'action de l'année à venir, c'est-à-dire le plan d'action 2018. Au niveau du conseil départemental, quel sera le rôle que vous allez jouer par rapport à la protection des enfants ? Le service départemental du développement comité est le point focal institutionnel du CDPE. Donc, à notre niveau, nous avons un autre service qui est le SAO, le centre d'accueil d'orientation. Donc, à chaque fois que les cas nous viennent, on les refère au niveau du SAO, pour qu'ils puissent orienter, c'est un centre d'accueil d'orientation, pour qu'ils puissent orienter les victimes. Oui, aujourd'hui, nous sommes en train d'accueil 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 d'accueil. On a des associations, on a des ONG, et on n'a pas d'argent en train de parler, dans toute sa façon, pour parler de ce que nous faisons. Ce qu'il est экstab, c'est d'accueil, parce que nous n'avons pas d'accueil d'accueil. Ce qui permet d'accueil d'accueil d'accueil, nous trouverons une stratégie nationale. Je dirais que tout le monde est une stratégie nationale. C'est ce que j'ai appris. Il faut que l'ONJ puisse le savoir et que tout le monde puisse le savoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut créer une association. C'est ce que j'ai fait pour moi et que j'aime les enfants. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait des conseils et qu'ils apportent. C'est ce qu'il y a. Tout le monde s'appelle Sibir Thies. Il faut qu'il y ait des conseils. Il faut qu'il y ait des conseils. Il faut qu'il n'y ait pas de charge. Si tu n'es pas de charge, il faut qu'il n'y ait pas de charge. Si quelqu'un a gagné, il faut qu'il n'y ait pas d'hôpital. Mais on peut qu'il y ait plus de charge. Si tu n'y a pas d'hôpital, tu devrais qu'il n'y ait pas d'hôpital. Il faut que tu lui dise par un calme. C'est ce que je veux dire. Si tu n'as pas des compétences sur le président de ce qu'on parle psychosocial, on peut parler. Il y a une ONG, qui s'appelle Sejit. C'est ce qu'on parle. Mais ce qu'on parle, ce qu'on parle, c'est que les enfants ne veulent pas s'éloigner. Ils ne veulent pas s'éloigner. C'est ce qu'on parle. Les enfants ne veulent pas s'éloigner. Ils ne veulent pas s'éloigner. C'est la participation des enfants. Ils ont des compétences. Si quelqu'un ne veut pas s'éloigner, c'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. Le programme, les sociétés civiles ont des points focals. Il y a aussi des représentants du développement communautaire et de Mme Fall, qui est chef de service. pour les services étatiques et de la ville, ils doivent s'éloigner. Ils doivent s'éloigner. Ils doivent s'éloigner. Le développement communautaire est un point focal. Je l'ai fait de la première fois. Si vous avez vu votre fille, vous ne voulez pas s'éloigner. Vous ne voulez pas s'éloigner. Donc, l'hôpital régional n'est pas. Vous ne voulez pas s'éloigner. 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 Parce que la police n'est pas. Il n'y a pas de tribunaux. Donc, tout ça, nous devons s'éloigner. Le développement communautaire, il dit que le commissaire est de la police, le président judiciaire est un homme, et il dit que le président judiciaire a été dit qu'il n'était pas. Il s'agit de le président judiciaire. Il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme. Le président judiciaire, il s'agit d'un homme. Oui, on sait que c'est le partenaire de l'ONG, c'est le partenaire de l'ONG. Il est un membre, c'est le plan d'action. On veut faire des activités, on doit financer des enfants pour cela. Mais c'est le problème des enfants de l'ONG. On ne sait pas ce qu'on a. On ne sait pas ce qu'on a fait à l'ONG. Comme l'ONG, c'est le partenaire de l'atelier. Nous l'avons représenté des CDPHS pour élaborer leur plan stratégique. On veut faire une capitalisation. On dit que c'est ce qu'on a fait. Je veux faire ce qu'on a fait à l'ONG. Mais si on a fait de l'ONG, il y a une association de l'ONG. Parce qu'on a fait tout cela. On a fait tout ça. Mais ce qu'on a fait, tout le monde a fait à l'ONG. Et l'ONG, il y a aussi une association. C'est comme moi, je veux faire ça, mais ce qu'on a financé, si on est sur le CDP, si on a des formations compétentielles, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce que c'est le CDP. Nous sommes tous les ONG, et nous sommes en train de travailler.